En discuter ce soir, notre invité Antoine Joubert, il est chroniqueur automobile au guide de l'auto. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Écoute, je regardais l'émission À vos affaires ce soir où on parlait de Tesla et des turbulences que traverse ce géant de l'automobile. Mais ce n'est pas une situation qui est unique à Tesla, Antoine. C'est un marché qui est au ralenti à l'heure actuelle. Exactement. Si on regarde l'industrie automobile, à pareille date l'année passée, les cours étaient vides. On vendait au PDSF, au prix de détail suggéré du manufacturier. C'est les concessionnaires, les constructeurs qui avaient le gros goût du bâton, alors que là, c'est complètement l'opposé. On commence à voir des taux de financement de location chuter. Il y a des inventaires gigantesques chez les concessionnaires, comme avant la pandémie. On n'avait pas vu ça depuis la pandémie. Évidemment que tous les constructeurs américains ont coupé leurs effectifs et leurs employés. Alors que Tesla le fasse, ça ne fait pas exception. Il faut comprendre que Tesla a été sur une pente ascendante, sans arrêt, depuis qu'on est débarqué au pays au cours de l'année 2013. Alors c'est une marque qui continue de conquérir beaucoup de consommateurs, mais qui évidemment ne peut pas continuer à grimper, à monter en popularité, comme on l'a fait depuis 10 ans. C'est aussi un manufacturier qui a toujours placé l'innovation comme une espèce de valeur cardinale. Et regardons ensemble ces images. Celle du robot de Tesla, le robot humanoïde Optimus dans sa deuxième génération, qui a été dévoilé il y a quelques mois à peine. On le voit. Et c'est le genre de robot qui est appelé à remplacer des humains sur les chaînes de production. Et ça, veut, veut pas, Antoine, ça a un impact non seulement à court, mais aussi à long terme sur l'emploi dans le secteur automobile. C'est-à-dire que non seulement on est en train de développer ce robot-là Optimus, qui visiblement va être capable de bien gérer l'assemblage des véhicules Tesla, mais les voitures elles-mêmes également ont moins de composantes qu'on en avait il y a quelques années. Si on regarde la modèle 3 qui a été lancée pour 2024, un modèle évolutif, le sous-bassement du véhicule n'est conçu que d'une seule pièce, pardon, à l'avant comme à l'arrière. Ce qui veut dire qu'on élimine le nombre de pièces, on facilite la rapidité de fabrication d'un véhicule. Forcément que dès qu'il y aura un petit accrochage, un accident avec un véhicule comme celui-là, ce sera beaucoup plus difficile à réparer à ce moment-là. Le véhicule se retrouvera à la casse, peut-être prématurément. Mais on accélère le processus de fabrication des véhicules pour en diminuer les coûts, forcément. Et ça explique pourquoi Tesla travaille notamment sur ce robot qui semble quand même assez prometteur. Assez prometteur et son stade de développement, on l'a vu sur les images, est assez avancé. Ça nous laisse présager des grandes transformations dans le secteur manufacturier, pas seulement dans l'automobile. En terminant, un mot sur les autres constructeurs. On pense à Kia, à Hyundai, qui livre des modèles qui offrent une concurrence féroce à Tesla. Est-ce qu'on peut dire que l'hégémonie de Tesla dans l'électrique, c'est vraiment chose du passé? Ah non, je ne croirais pas. Je pense que Tesla va continuer d'innover. C'est sûr qu'on est dans un creux de vague chez Tesla. Bien sûr qu'on a lancé récemment le Cybertruck qui fait énormément jaser, mais ce n'est pas un véhicule de masse. Ce qui est un petit peu plus critique, c'est l'avenir de la Tesla Model 2, celle qu'on attend depuis longtemps. Et là, il y a des rumeurs qui veulent que ce modèle-là ne voit finalement jamais le jour. Rumeur qui a été démentie par Elon Musk. Le modèle à 25 000 $, le modèle ultra-abordable. Voilà. 25 000 $ américains. Donc, ça serait quoi? 35 000 $, 33 000 $ chez nous. C'est un véhicule qui se fait attendre. Et pendant ce temps, il y a des manufacturiers automobiles qui lancent des véhicules plus abordables. Pas nécessairement chez nous en Amérique du Nord, mais à l'échelle mondiale. Il y a le fabricant de voitures chinoises BYD qui prend la pôle en ce moment et qui vend des voitures électriques sérieuses, très bien construites à prix plancher. Alors, pendant ce temps-là, Tesla a une gamme de modèles qui se résume à quatre véhicules qui n'ont pas beaucoup évolué au cours des dernières années. Alors, le dernier modèle qui a été lancé, mis à part le Cybertruck, c'est le modèle Y qui date de 2019. Il y a des petites évolutions, certes, mais on est dû pour des nouveaux produits. Et on constate effectivement les immenses défis. Antoine Joubert du Guide de l'Auto, merci et à bientôt. Toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada